Avoir conscience de sa propre mort nous rend beaucoup plus fort pour vivre le présent. Le Dia de los Muertos, c'est une fête traditionnelle qui nous vient du Mexique, à la période de la Toussaint. Je m'appelle Alba, j'ai 27 ans et j'habite à Paris. Je fais de la musique et de la peinture et aussi de la sculpture et j'essaie d'en vivre. Si je célèbre toujours en France le Dia de los Muertos, c'est parce que ça fait partie de ma double culture qui me permet de me rapprocher ce jour-là des gens qui ne sont plus de ce monde. C'est un moment très riche et très important pour moi. C'est une tradition où on se réunit dans la joie. C'est très très festif, c'est très coloré. Je vais choisir bien les fleurs que je veux utiliser, c'est un peu comme pour un sapin de Noël qu'on va choisir. Je vais donc réunir des amis, qu'on boive du vin ou de la tequila ou autre chose, on va le partager. C'est vraiment un truc que j'ai réadapté à ma façon, à la française on va dire. Pendant ce jour, je crois que je me sens encore plus vivante que les autres jours. Juste en fait d'avoir une sorte de souffle nouveau une fois dans l'année qui me permet de bien me remettre les idées en place. Je me sens parfois triste un peu mais je me remonte parce que c'est pas du tout un moment où il faut être triste, au contraire. Les fleurs sont très importantes dans la tradition du Dia de los Muertos parce qu'elles représentent énormément déjà la couleur, la gaieté, la joie, la vie. Elles ont des couleurs et des odeurs différentes et beaucoup de symboliques. Les tournesols ont un symbole particulier, c'est qu'ils soient dans un champ jamais seul, un peu comme nous quand on se réunit par exemple pour cette fête. Et en fait, c'est cette idée d'être tous ensemble et de vivre ça tous ensemble. Comment je m'apprête pour cette fête ? Plus comme quand j'étais petite, donc je vais pas faire des Mexican school, etc. Je vais par contre me faire belle, si j'ai envie. Donc je vais me maquiller beaucoup les yeux, parfois mettre un peu de rouge à lèvres. Je vais toujours avoir une fleur sur moi, si c'est une broche, si c'est dans les cheveux. J'ai testé plein de coiffures différentes. Alors, c'est deux photos qui représentent mes grands-parents. Elles sont très importantes pour moi parce que c'est la seule image que j'ai. C'est des gens que j'ai très peu connus parce que moi, j'ai toujours vécu en France. Dans ma famille au Mexique, on a une maladie génétique de la mémoire. Ça se déclare vers 40, 50 ans à peu près. Donc j'ai toujours grandi avec ce spectre d'une mort un petit peu précoce, prématurée et aussi dans la peur d'être oubliée et d'oublier. Et c'est pour ça que dans cette fête, c'est centré sur cette idée de ne pas oublier. On pouvait donner un conseil à des gens qui ne le fêtent pas, mais qui devraient le faire. C'est que déjà tout le monde devrait le faire parce que c'est un jour où on vit vraiment dans le présent, où on ne se trouve plus d'excuses avec le passé et le futur. On devient un petit peu en quelque sorte artiste de notre propre existence. Je pense que la mort n'est pas la fin de la vie, c'est le but de la vie. Et qu'en fait, sans la mort, la vie n'est pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501